Ce mardi 10 janvier, France 2 diffusait un nouveau prix minédit d'affaires conclues, consacré aux objets cultes du XXe siècle. Mais un détail a fait bondir les téléspectateurs, les sommes dépensées par certains des collectionneurs. Ne pouvant que constater le succès d'affaires conclues en journée, France 2 a choisi de décliner l'émission présentée par Sophie Davant en prime time. A chaque fois, une thématique bien particulière est proposée aux téléspectateurs. Pour ce qui est du dernier numéro diffusé ce mardi 10 janvier, ils ont eu le droit à un voyage dans le temps grâce à des objets cultes du XXe siècle. Pour l'occasion, tous les membres de l'équipe ont accepté de se prêter au jeu des déguisements en enfilant des costumes d'époque. Si Esti ainsi que l'animatrice de 59 Anceste dévoilé vêtue d'une robe courte rétro, ce qui lui a valu des commentaires sexistes intolérables sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est des objets présentés à la vente, certains sont presque historiques. Comme une robe ayant appartenu à la chanteuse Edith Piaf, qu'il a porté en 1957 lors d'une de ses innombrables représentations à l'Olympia. Sans compter sur une Jeep Willis de la Seconde Guerre mondiale ou encore une sculpture de César. Mais tous ces objets de valeur ont un prix, et pas des moindres. Les prix font bondir les téléspectateurs pour décrocher les meilleurs lots de la soirée, les acheteurs d'affaires concluent n'ont pas lésiné sur les moyens. Une sphère d'isolement de l'artiste Maurice-Claude Videly s'est ainsi envolée jusqu'à 45 000 euros, avant d'être remportée par Caroline Margeridon, quand une carte Pokémon Dracoffe, estimée à 5 000 euros, a trouvé preneur à 7 200 euros. Des sommes mirobolantes qui ont fait bondir les téléspectateurs, non seulement car ils ont estimé qu'elle était bien au-dessus de la valeur réelle des objets concernés, mais aussi car ils ont eu du mal à accepter de telles dépenses en période de crise. Une sphère à 45 000 euros honteux alors qu'il y a des personnes qui meurent de faim honteux honteux ça m'énerve, si est-il dingue les ventes qui se concluent à un prix archi au-dessus de l'estimation. Les experts sont dans les choux, par les temps qui courent faire une émission où il est question des argents avec des montants par Aïssa Muscotch, pouvait-on ainsi lire parmi les innombrables commentaires laissés à ce sujet au cours de la soirée. La collectionneuse Aurore Maurice avait pourtant prévenu avant la diffusion, imprime, si est-il fait pour ça ? Si est-il aussi un budget différent, on parlera de prix plus élevé que la normale ? Sous-titrage Société Radio-Canada